Une équipe du Germinal Berscott qui se cherche et d'ailleurs trois des stars annoncés sont sur le banc Paka, Vandenberg, Fadiga l'ancien Gantois du côté de la Gantoise et bien là c'est le gros problème d'effectifs en défense puisque Souleurs, Moyet, Duarte et Moya sont indisponibles ça oblige Bernd Teiss à reculer Martin Montaigne pour donner ce coup de coin Oh le réflexe indispensable, vraiment, de la part de Jurgacevic Première belle occasion en tout cas pour les joueurs d'Arm van Veldhoven et beau réflexe du Serbe Ruiz, la feinte, bien joué, Silvio Proto très attentif sur cette frappe de Randa Lazofeyfa 1-4 Ah oui, il est tout seul là-bas, Tocindo Soulemou, incroyable problème, de gros problème même, de marquage il va pouvoir frapper contre in extremis la reprise maintenant c'est à côté mais ça a été dévié Ah ça chauffe, vraiment devant le but de Jurgacevic Maric, Maric au contact avec King et c'est Marconet qui peut remonter le ballon et jusqu'à présent les ballons et bien Tocindo Soulemou les a à chaque fois bien convoités bien appelés et la possibilité pour Faris Aroun qui croise trop sa frappe un quart d'heure la plus belle occasion mais elle se multiplie devant les buts de Jurgacevic grosse domination de Germinal Berscott la petite ouverture du Nigérian vers Faris Aroun Azofeyfa, le meilleur passeur chez les Buffalo oui, et l'intervention de Proto in extremis pour concéder le coup de coin mais surtout pour préserver ses filets joli réflexe de l'ancien portier d'Anderlecht Martin Montaigne Dosoudmou on combine pas mal du tout, du tout, du tout du côté envers soi Tocine Dosoudmou encore la gantoise repliée ce sera difficile pour Malky le ballon n'est pas sorti et il est toujours envers soi Malky, ça va et Jurgacevic qui a aussi dû intervenir la relance de Proto vers Dosoudmou tenu par Rosales incroyable Rosales, il est presque là-bas dans l'axe central de la défense depuis la dernière possibilité ce ballon est au fond ce ballon est au fond Tocine Dosoudmou avec au départ une bonne relance d'abord il y avait Proto sur cette relance vers Malky Sabah et puis le belgo syrien pour le Nigérian la petite passe pour mettre Grondin complètement dans le vent et là Jurgacevic qui en avait déjà sauvé un paquet n'y peut rien et regardez l'attitude de Silvio Proto il ne devrait pas venir les provoquer même si depuis 40 minutes maintenant ils l'ont allumé les supporters gantois Théis Bernd Théis personne ne l'attaque et on sait qu'il est plus médian que défenseur central Rosales Ruiz dans l'axe est-ce qu'il peut frapper ? il préfère ouvrir Maric l'égalisation un but partout égalisation Milos Maric et on rejoue depuis 4 minutes à peine c'est son premier au serbe depuis le début de saison depuis la reprise on sentait la défense du Germinal un petit peu passive un peu attentiste mais là de nouveau l'homme orchestre véritablement c'est Brian Ruiz le costaricain regardez un petit peu l'ouverture et puis tout à fait oublié Milos Maric Maric mais aussi une intervention très à propos de Wamphor et maintenant Kalilou Fadiga qui peut ouvrir à droite vers Malky Malky le pied gauche est-ce qu'il peut placer ? la défense regroupée Fadiga le contrôle trop long de la part du Sénégalais devant son ancien équipier Yurgacevic ballon en nouveau gantois Haroun mais Haroun seul devant Yurgacevic la reprise et le portier serbe qui sauve les meubles là-bas derrière sur le tir de Svetlitsic la gantoise c'est la meilleure attaque à l'extérieur et près de 60% de leurs buts ont été inscrits sur phase arrêtée alors Milos Maric c'est puissant c'est dedans c'est dedans proto et battu quelle frappe du serbe cet homme est impressionnant on a beau savoir que ses frappes sont pures difficiles soit tendues soit placées celle-là est parfaitement bien placée Silvio Proto ne peut rien là-dessus et donc un but à deux quel renversement de situation dans cette rencontre le stress évidemment pour le banc Buffalo le pied gauche de Fadiga danger qui s'écarte Proto ses buts c'est incroyable Silvio Proto qui était monté de la tête Fadiga l'avait vu et regardez son geste à l'Aster Kene oh mais quel fin de match inimaginable Silvio Proto c'est sans doute le premier but de sa carrière mais regardez il montait en ligne et Fadiga l'avait vu quelle belle tête Silvio Proto au petit rectangle dans la lucarne de Jorgacevic inimaginable quel coup de tête somptueux de la part de Silvio pauvre Michel Preudhomme deux points qui s'envolent